Bonjour et bienvenue dans Ciné-Choc. Au sommaire, retour vers le cinéma fantastique des 60's avec l'auteur Nicolas Tanzic. A l'affiche cette semaine, escro-sympathique dans Je Compte Sur Vous, l'avenir fait peur dans notre sélection vidéo spéciale Sombre Science Fiction. Et enfin sur le net, la bande-annonce du Chasseur et la Reine des Glaces. Si aujourd'hui les films de robots géants, de dinosaures et de vampires sont plébiscités par le grand public, il n'en a pas toujours été ainsi. Le cinéma fantastique a été pendant longtemps le mal-aimé de la planète cinéma. Retour dans les 60's lorsque l'épouvante et la science-fiction étaient considérés comme de la pornographie. C'est cette époque de discrimination artistique totale qui correspond également à l'âge d'or de la nouvelle vague en France qu'un magazine midi-minuit va bouleverser le monde de la critique en s'intéressant et en décortiquant ce sous-cinéma. L'auteur Nicolas Tanzic, après avoir signé un livre sur le studio anglais mythique de la Hammer, se penche pour son nouvel ouvrage sur l'héritage de la revue française Midi-minuit Fantastique qui aura forgé l'ère de la fantasticophilie moderne. Un ouvrage complet et d'une impressionnante densité, accompagné en bonus d'un DVD d'œuvres fictionnelles de l'époque. Rencontre avec l'auteur Nicolas Tanzic qui nous dresse un portrait de cette revue culte et du contexte dans lequel elle a été créée. Tout le monde s'entend pour démunir le cinéma fantastique à l'époque parce que c'est un genre déviant, c'est un genre pervers, c'est un genre pour débile mentaux, c'est un genre infantile. En gros, on voit les choses comme ça. Et Midi-minuit Fantastique, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une totale rupture, c'est une révolution dans l'histoire de la cinéphilie. En gros, c'est dans le contexte d'une France corsetée, dirigée par un général septuagénaire, une France traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, etc. Et bien Midi-minuit, c'est un vaste dépucelage fantastique en terre cartésienne. Midi-minuit, c'était une collection de références, c'était plus qu'une revue, c'était presque des petits livres, il fallait tous les avoir en les ayant tous. On avait une sorte d'encyclopédie du cinéma fantastique. Et donc, on s'est mis en tête de restaurer tout ça, de retrouver toutes les photos pour pouvoir partir des meilleures sources HD. On a voulu ressaisir le texte pour pouvoir remaqueter les choses, parce qu'il y a eu deux formats dans l'histoire de la revue et on voulait faire une collection de livres qui unifie tout ça en un seul format. On a en même temps réutilisé tous les éléments graphiques, c'est-à-dire les titres d'articles, les pavés de presse, les pubs, les sommaires, les couvertures, etc. On les a intégralement restaurés, si bien qu'on a en gros réuni toutes les pièces de Midi-minuit. On avait Midi-minuit en pièces détachées et notre travail a consisté finalement à donner l'espèce d'électrochoc frankensteinien pour redonner vie à la bête. On retrouve, par exemple, dans ce volume 2, Bertrand Tavernier qui signe la toute première interview avec Terence Fischer, le cinéaste leader de la Hammer. On a un entretien avec Don Sharp, autre cinéaste de la Hammer, qui avait réalisé Le Baiser du Vampire, Paris Boisset, par exemple. Quelqu'un comme Philippe Drouillet, qui est appelé à une grande carrière dans la bande dessinée, il va signer ses premières planches également. Il va être également un des photographes de Midi-minuit. Il y a également des plumes prestigieuses qui étaient déjà prestigieuses, qui écrivent dans Midi-minuit. Boris Vian a signé quelques textes, Eugène Ionesco aussi, Roland Topor aussi. Bref, c'est une espèce de goût absolument formidable et on découvre que finalement, ce qui unifiait toutes ces personnalités qui feront pour la plupart carrière par la suite, finalement, c'était le goût du fantastique. Et finalement, dans cette fantastiqueophilie naissante au début des années 60, on a les germes de l'underground en France, on a les germes de la contre-culture. C'est autour de cet amour-là pour un certain type d'image, pour un certain type d'imaginaire, que vont naître vraiment tous ces endergrounds. Et de ce point de vue-là, Midi-minuit fantastique, c'est la proclamation d'un jouir sans entrave cinéphile avant, bien sûr, ce fameux jouir sans entrave qui sera le mot d'or de mai 68. De ce point de vue-là, c'est une avant-garde de manière évidente.